Bonjour les amis, bienvenue encore dans cette vidéo parce qu'on va parler de Counter-Strike mis à jour avec pas mal de correctifs et pas mal de bugs. Toujours cette sensation avec le sub-tick, l'avantage à la décale qui est absolument infâme. Voilà, donc j'avais fait il y a quelques jours, j'avais dévoilé en fait les gros problèmes de hitbox qu'il y avait qui ont été corrigés. Mais la sensation de shoot et de duel, elle est toujours ultra désagréable parce que le sub-tick et le netcode, connexion etc. Toujours très compliqué et il y a un avantage quand on est mobile sur la map qui est beaucoup trop conséquent encore à l'heure actuelle. Je sais pas quand est-ce que ce sera corrigé ou j'espère que ce sera corrigé et qu'ils ne veulent pas donner cet effet là au jeu. Parce qu'en fait tenir une ligne et être statique c'est absolument infâme, on ne peut rien faire. Voilà, il y a eu une mise à jour cette nuit donc on va en parler tout de suite et un avantage de cheat conséquent, ultra désagréable là aussi. Mais avant tout, petit code Malek CSGO sur SkinMonkey les frères, le petit site pour faire des trades. Vous pouvez vous en servir aussi de marketplace, vous avez 35% de bonus. Attention, ça overprice un petit peu le prix des skins mais c'est parce qu'il donne un avantage de bonus pour essayer de compenser ça. Code Malek CSGO bien entendu. Et je vous remercie aussi pour les suggestions de pseudo parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que si j'allais changer de pseudo Malek CS, Malek ce que vous voulez, ça allait peut-être déréférencer la chaîne, que ça allait être pas efficace en tout cas et que j'allais y perdre un petit peu des plumes parce que YouTube n'aime pas ça. Et donc vous m'y faites un petit peu penser et peut-être que je laisserai malek CSGO pour éviter de me créer des problèmes inutiles, on va dire ça comme ça. Alors voici le Michael Jackson Peak, énorme problème. Alors ça arrivait de temps en temps, ça arrivait de temps en temps. Et là on a le mec qui vient en moonwalk littéralement, regardez. Voilà, hi hi hi, comme on aime. Et il y a des petits filous qui se sont amusés en fait à faire en sorte que ce soit scripté avec des commandes dans la console pour justement être 100%, 100% efficace avec le Michael Jackson Peak. Donc regardez, voilà, en décalant, en utilisant alt, etc. Mais il faut scripter bien évidemment et qu'on a justement, dès qu'on contre strafe et ce genre de truc, 100% de réussite sur cette décale et qu'il y a un avantage colossal. Voilà, considéré comme un cheat bien évidemment. Ça a été corrigé cette nuit, donc le Michael Jackson Peak n'existe plus, je trouvais ça ultra marrant et donc je voulais vous le montrer. Néanmoins, néanmoins, énorme bug également parce que dans les fichiers on avait la possibilité de changer le FOV. La résolution un petit peu, en ultra 4 tiers étiré, machin, tout ça. Et ça donnait un avantage tout simplement de Wallack. Et ça, on adore. CS2 est sorti officiellement, on n'est plus en bêta mais on découvre plusieurs bugs. C'est une bonne chose, attention, c'est une bonne chose. Regardez ce que ça fait. Donc on a ce FOV et comme vous pouvez le voir, on le voit derrière l'appartement, quoi, en B. Et on voit à travers la jungle, la window, il y a des bugs de texture quand on joue avec ce FOV. Regardez ici, on voit le mec apart qui arrive au fond. Vous voyez, ils sont au niveau de l'appart tout au fond là les gars. Donc ça donne un Wallack. Et c'est une bonne chose d'avoir tous ces bugs. Il ne faut pas s'indigner et crier au scandale systématiquement qu'il y a quelque chose qui ressort. Parce qu'en fait, là, Valve est ultra réactif. Et toutes les 48-72 heures, on a droit à deux mises à jour par semaine qui corrigent énormément ces points-là. Alors le jeu, il y a plus d'un million de joueurs quotidiens à l'heure actuelle sur Counter-Strike 2. Il établit encore une fois de nouveaux records. Ou en tout cas, il est vraiment très haut dans ses moyennes de joueurs quotidiens. Et c'est une bonne chose qu'énormément de ces bugs-là soient révélés. Parce qu'il les corrige. Je vous rappelle quand même que dans quelques jours à peine, il y a le premier tournoi officiel Counter-Strike 2 tier 1. C'est les IEM Sydney. Il y a Vitality, G2, FaZe, toutes les meilleures équipes du monde qui vont y participer. Ça va avoir une saveur très particulière. Parce que le MR12, moi, je trouve que c'est une excellente chose. Mais l'économie en l'état dans le MR12, j'y mets en tout cas moi un petit peu mes doutes. Également, quelques soucis sur l'avantage à la décale. Je trouve que c'est une infamie. Et des bugs par-ci, par-là, que les pros n'utiliseront pas. J'ai même des gens qui sont venus me voir sur Instagram et dans les commentaires sur YouTube me disant que Monezy avait partagé son auto-exec avec une série de commandes des alias, des binds pour justement avoir des mouvements beaucoup plus fluides. Sachez que c'est interdit et bannissable. Voilà. Pas mis à jour dans les conditions d'utilisation de Valve, mais tous les organisateurs, ESL, Blast, le circuit Dreamac, etc. bannissent les alias. Donc, si vous les utilisez, faites attention à ne pas vous faire ban parce que peut-être que ça pourrait arriver. Voilà. Ça fluidifie beaucoup plus les mouvements, les straffes, les sauts, toutes les mécaniques de déplacement. Au lieu de les avoir directement via le menu d'achat, le menu de réglage, on les met dans un auto-exec et en fait, ce qui fait que les réponses sont beaucoup plus réactives. Et on a l'impression d'une fluidité, ce genre de truc. Alors, il l'a partagé, c'était il y a 4-5 jours. Sachez que ça a été mis à jour il y a 24-48 heures à peine. Et donc, il est interdit de les utiliser et lui-même ne les utilisera plus. Donc, énormément de problèmes de cheat, de bug, d'abus, de plein de trucs qui arrivent là sur CS2. Mais c'est corrigé. Valve est très réactif. La communauté surtout est extrêmement soudée. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, on partage à fond sur Twitter. Ça remonte, ça fait des mèmes. Là, c'est le Michael Jackson pic et tout. Eh bien, voilà, on en restera comme une ère de nostalgie. Parce que même il y a quelques mois de ça, je le disais, j'ai hâte que Counter-Strike 2 sorte. parce qu'il va y avoir énormément de bugs, de nouveautés, de glitchs, etc. qui seront utilisés et qui vont créer l'histoire de Counter-Strike 2 comme ça a été le cas pour CSGO. Voilà, avec le boost d'Olof Meister, les utilisations de bugs, de pixel boost, d'utilisation de smoke bugué de Monésie qui est arrivé également il y a quelques mois. Et tout ça, c'est patch petit à petit et ça permet de créer de l'histoire et du storytelling. Alors, je ne vous cache pas que je suis impatient aussi d'avoir quelque chose de fluide parce que là, l'avantage à la décale, moi, ça me donne une sensation de gunplay ultra désagréable. Et je ne vous parle même pas de la toxicité ambiante qu'il y a sur Counter-Strike 2 à cause, je pense, du MR12 et de la difficulté de l'économie. Parce qu'on ne peut pas avoir de sérénité dans les games. Tout le monde est à tatillon, tout le monde est à fleur de peau. Tu prends une écho, toi, tu te retrouves avec de l'économie un peu catastrophique. Ça y est, c'est fini. Ça give up et le mental, c'est une catastrophe. Donc là, j'ai l'impression que le MR12, je vais mettre ça sur la faute du MR12, mais c'est plus sur l'économie, fait que le jeu est ultra désagréable. J'ai divisé par deux mes heures de streaming sur Twitch. Je n'arrive plus à jouer 6h, 7h et je joue 3-4h de session par live. C'est très grave parce qu'en fait, moi, c'est mon revenu principal. Donc, il faut que je me force à jouer. J'ai cette sensation-là alors que le jeu, je l'aime, mais je ne l'aime pas parce que même la sensation du gunfight est mauvaise. Alors que sur CSGO, il y avait de la toxicité, mais j'aimais tellement CS, les sensations et tout, tout était fluide, tout était carré, que je relançais quand même. Là, je n'ai plus envie de relancer. C'est très, très dur. Donc, force à nous. J'espère juste, voilà, impatient. Il faut garder un peu de sagesse et se dire que tout sera corrigé petit à petit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Des bisous sur vous, les amis. Et peut-être que je ne changerai pas de pseudo, de chaîne. De toute façon, c'est Malek. Donc, restons Malek. Voilà. Bisous tout le monde. Abonnez-vous.